Hello les Nakama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi pour un nouveau medcon, un nouveau road plutôt, avec deux parties. Un medcon et une partie renfort au niveau des abdos. J'espère que vous êtes prêts, il y a pas mal de volume au poil de corps. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors c'est un fort time, donc pas de limite de temps, il faut le terminer. 120 push-up, 120 pompes, toutes les minutes 30, il faudra faire 20 secondes de gainage. Donc en hollow, position de gymnastique, il faudra rester 20 secondes. Une fois qu'on sera resté pendant 20 secondes, du coup on repartira ensuite pour les pompes. C'est à dire que si je me suis arrêté à 20 pompes, il m'en reste encore 80. Ainsi de suite. Toutes les minutes 30, 20 secondes de hollow. Ça va pour tout le monde ? Ok, c'est pas fini. Une fois qu'on aura fini ça, on part pour 50 burpees. Donc là, pas de gainage, on doit faire les 50 burpees. Une fois qu'on a fait ces 50 burpees, on partira cette fois sur 240 air squat, donc le double de push-up. Mais cette fois en air squat, et là, toutes les minutes 30, il faudra faire 30 secondes de chaise hold. Concrètement, j'ai traduit français et anglais. Donc 30 secondes de chaise au mur, ça fait à peu près une minute de squat. 240 air squat à faire. Donc là, on se prépare pour le mur, on fait un petit peu, et on terminera par 50 burpees. Une fois qu'on a fini ça, on reste un peu au sol, on récupère un petit coup et après on partira pour le rang faux. Le rang faux, donc ce sera 5 tours, 20 Russian twist, pas besoin d'objets, 20 Russian twist, 20 flutter kicks, 20 Russian twist, 20 flutter kicks. Et là, je pars pour une minute de repos et je répète ça 5 fois. Donc ça doit prendre à peu près une petite dizaine de minutes. Ça vous va ? On voit les mouvements ensemble. Donc, on commence par 120 push-ups. Je rappelle le push-up, donc la pompe. Deux solutions, soit sur les orteils, donc je suis ici, je charge bien les abdos et les fessiers, je dois en toucher la poitrine au sol, et je pousse. Si je suis en difficulté, je peux poser les deux genoux, mais je dois garder mes épaules et mes hanches alignées. Même principe, je dois venir toucher la poitrine au sol. Donc, il y a 120 push-ups à faire. Si je coupe la série, enfin au bout d'une minute trente plutôt, je dois partir en holo-hôte. Donc là, je dois bien avoir les lombaires collés au sol. Si mes lombaires ne touchent pas le sol, je vais juste fléchir les deux genoux et je pourrai rapprocher mes deux mains le long du corps. C'est ce qui me permet de décoller les épaules et avant les lombaires, on travaille avec le sol. 20 secondes et après, on repart pour les push-ups. Donc, ça fait à peu près une minute dix de push-ups. Une fois qu'on a fini les 120 push-ups, on part pour 50 burpees. La burpees, je rappelle, je pose mes deux mains, mes deux pieds vers l'arrière, poitrine au sol, je pousse les deux pieds sur les talons et je vais finir mon action sous la hanche avec les deux mains au-dessus de la tête. Si c'est un peu compliqué, pas de souci, un pied après l'autre. Donc, ça, c'est ma méthode préférée. Je pousse la poitrine, je pousse, un pied après l'autre et je vais assauter avec les deux mains au-dessus de la tête. Même principe. 50 burpees, on part ensuite sur 240 air squats. Donc là, il va falloir carburer. Sinon, on va passer pas mal de temps en chaise. Pieds à l'arrière d'épaule, pieds à l'extérieur. Je reste bien droit. Et je viens descend en squat. L'arabe sera validée quand les hanches vont descendre en dessous des genoux. C'est là pour tout le monde. Donc, au bout d'une minute trente, mettons que j'ai fait 60 air squats. En huit minutes, je pars pour trente secondes de chaise. Donc là, je rappelle, je vais nouveler à l'extérieur, une cuisse parallèle au sol, le dos collègue contre le mur et je reste pendant trente secondes. Et après, je pars pour le reste de air squat. Ça vous va ? Et après, on termine encore à nouveau par 50 burpees. Donc, voilà le medcon de ce mercredi. Une fois que vous avez fini ça, on part pour le renfort abdos. Donc là, il s'agira de faire cinq tours. 20 flutter kicks, 20 flutter kicks, 20 flutter kicks. Donc, je vous remonte les mouvements. On vient se mettre sur les fesses. Je décolle mes deux pieds. Et je vais aller chercher à gauche et à droite. Veillez à bien déplacer votre regard pour bien que le haut du corps se déplace par la même occasion. 20 recent twists. Et je pars ensuite sur 20 flutter kicks. Voilà, l'omber toujours en contact avec le sol. J'ai entendu. Je viens inverser au haut en bas. Si je suis un peu en difficulté, je peux fléchir légèrement les deux genoux. Mais c'est le même principe. Veillez à bien garder les lombaires au sol. On repart ensuite sur 20 flutter kicks et une minute de repos. Donc, j'espère que cette séance vous plaira. On va juste revoir le warmup ensemble avant de vous blesser. Le warmup, il est simple. C'est 3 tours de 20 stretch chest. Donc, je l'ai appelé comme ça. Là, je vais inverser 10 fois en haut en bas. Ensuite, 10 fois de gauche à droite. Ça fait 20. Ensuite, on passe là sur 10 air squats. 20 joues dans le tap. Donc, je suis en gainage. Et je viens toucher mon épaule opposé. Et je terminerai par 10 prochaines. Sur les genoux ou sur les orteaux. Prenez votre temps sur le warmup. Il y a 3 tours à faire. Vous pouvez commencer avec une amplitude limitée. Et en fin à mesure, mettre plus d'intensité et un peu plus d'amplitude dans le moumou. Je ne sais pas que ça vous plaira. N'hésitez pas à suivre les conseils écrits juste en dessous. Ou sur Sugar Road. Et puis, on attend votre score. Merci à vous les Nakaba. Merci à vous les Nakaba. Merci à vous.